Jean-Philippe Bechard, bonjour. Vous êtes syndic de copropriété à Paris. Dans la mesure où de nouvelles obligations vont peser sur les syndic de copropriété, à savoir gestion de comptes multiples, établissement des fiches immeubles, certificat avant toute acquisition de l'eau, en sus des états datés que vous remplissez en cas de vente, pensez-vous que ces nouvelles obligations doivent donner lieu à une rémunération spécifique ? Pour nous, il est clair que tout travail mérite salaire. On nous impose de nouvelles obligations. On ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas les facturer. Le forfait devient extensible à foison et malheureusement, on ne pourra pas répondre sans avoir du temps de travail supplémentaire à mettre en face. D'autres professions que la nôtre, comme les avocats et les notaires, ont des honoraires barémés et des honoraires libres. Il serait bon que nous puissions bénéficier des mêmes faveurs réglementaires. Pour la gestion des immeubles en copropriété, la loi Allure prévoit l'obligation d'ouvrir deux voire trois comptes séparés. Les garants financiers pourront-ils exercer plus facilement leur contrôle selon vous ? Certainement pas. Les contrôles seront d'autant plus difficiles à exercer que nous risquons, avec cette politique de comptes séparés multiples, d'avoir, suivant les syndics, 100, 200, 300, 1000 comptes à vérifier. Pour que le garant financier en fasse la synthèse hors de ces contrôles, ça va lui prendre un temps infini, qui va être consommateur d'énergie, d'argent, pour le garant financier, qui va donc nous le répercuter. C'est une grave erreur de croire que l'augmentation des contrôles, via des comptes séparés plus nombreux, garantira beaucoup plus de sécurité pour nos copropriétaires. Merci Jean-Philippe Lechar. Merci Jean-Philippe Lechar.